Bonjour, notre présentation du LM3886 qui est un amplificateur audio 58-56 watts. Donc on a une particularité par rapport au LM3885, c'est qu'il a une entrée mute, c'est-à-dire qui bloque la sortie. Donc là, vous avez le réglage du volume avec le potentiomètre en entrée de 10K. Vous avez ensuite un condensateur qui est là, c'est-à-dire pour supprimer la composante continue. R6, R7, R8 pour repolariser autour de 40 volts le signal de sortie. Donc l'alimentation est à 80 volts, donc là on a 40 volts en composante continue. L'amplification suivant la valeur de R3 et de R5. Plus R3 est élevé, plus on amplifie, mais aussi il faut faire attention de ne pas trop élever R3, parce qu'autrement on va être dans le domaine de saturation. Le condensateur C1 qui permet de doter la composante continue, un petit filtre. Et puis la tension de sortie que vous avez ici. Donc en entrée, on a une tension de 1,5 volts de mémoire d'amplitude, c'est la caractéristique verte. Et le signal de sortie, on est à plus ou moins 15 volts, le signal qu'on a ici, en étant alimenté à 80. Alors, si on enlève le mute, c'est-à-dire si on ouvre le bouton poussoir, ou un interrupteur, et si on lance la simulation, on va voir que la sortie est nulle, on n'a aucune tension de sortie. Et puis on a écrété le signal d'entrée aussi, surtout la sortie est nulle. Autre chose, donc sur simule, là on a bien notre tension de sortie. Si on modifie la valeur de R2, par exemple on l'augmente sensiblement, on va la mettre à 25K, vous allez voir qu'on va écrêter le signal de sortie et on va avoir de la distorsion. Et le signal commence à être écrété, puis on va augmenter cette résistance, c'est-à-dire en augmentant le coefficient d'amplification, si je viens de 30K, je vais écrêter de plus en plus mon signal de sortie, donc j'aurai de la distorsion, donc un signal écrété, donc de mauvaise qualité audio. Donc voilà, l'amplificateur LM3886 avec une entrée mute pour couper le son de sortie. Bonne fin de journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501